Bonjour, ou re-bonjour pour ceux qui étaient avec moi tout à l'heure en direct sur un problème de lumière. Je vous laisse arriver, je vous laisse le temps d'arriver, il est 18h30 pile poil, donc on s'est vus tout à l'heure pour certaines, bonjour Evelyne, comment ça va ? Je ne sais pas, je vois des icônes mais je ne vois pas qui est là. Faites-moi signe et comme d'habitude, Céline qui était là tout à l'heure, je crois, Pascal, re-coucou. Bienvenue à toutes, on va démarrer, j'ai fait quelques préparations anticipées pour ces asperges. Alors en fait, ce soir, on fait, je vous ai dit un flan tout à l'heure, ce n'est pas un flan, c'est un clafoutis aux asperges vertes. Donc pour faire cette préparation, on va la réaliser dans les moules briochettes. Donc ces moules, voilà, c'est un très très grand classique des flexipans chez Guy de Marle. On peut vraiment y faire énormément de choses, notamment des clafoutis salés, clafoutis champignons, clafoutis asperges vertes. J'essaie de régler parce que j'ai la lumière qui est bizarre, donc ce n'est pas grave. Voilà, ça fait des, j'espère que de votre côté, vous y voyez bien. Je suis peut-être un peu trop dans les mères, bon, c'est pas grave. Donc je disais les briochettes, voilà, un grand classique. On va pouvoir y faire des clafoutis salés, des clafoutis sucrés, des flans, des, je ne sais rien, des gâteaux, des brioches. Enfin voilà, énormément, énormément de choses. Coucou Coralie, encore là, merci d'être fidèle. Au bout d'un moment, vous allez peut-être en avoir marre de mes lives. Alors j'en profite le week-end parce que la semaine, je travaille, donc j'ai moins de temps. J'essaierai quand même de vous préparer des vidéos parce que là, j'ai une brioche en cours. J'ai préparé des plats, enfin je vous en parlerai tout à l'heure parce qu'on va avoir 10 minutes de pause dans la recette. Donc voilà, donc briochette, encore une fois, un immense classique. Et c'est là-dedans qu'on va faire nos clafoutis. On va avoir besoin pour réaliser les clafoutis aux asperges de 300 grammes d'asperges vertes. Donc ça équivaut à une botte à peu près dans le commerce. 4 oeufs, j'ai dit 4 oeufs, 30 grammes de farine, 5 grammes de beurre, 140 grammes de mémoire, mais je vérifie sur ma recette. 140 grammes de lait entier, alors je vais mettre du demi-écrémé parce que c'est ce qui est ouvert. Et 200 grammes de crème liquide. Voilà pour les ingrédients. Donc les asperges vertes, elles ne se pèlent pas si elles sont bien fraîches. C'est contrairement aux asperges blanches où on a vraiment besoin de couper la queue, d'enlever les parties dures et de les peler. Les asperges vertes, ce n'est pas nécessaire. Donc je les ai préparées. Il faut en fait les couper dans... Vous voyez, je les ai découpées et débitées en morceaux d'un centimètre et demi à peu près. Je les ai ébouillantées deux minutes, passées sous l'eau froide, égoutées, passées sous l'eau froide ensuite pour stopper la cuisson. Et ensuite, je les ai passées un petit peu dans le beurre pour, j'imagine, donner du goût. Alors, c'est souvent le cas quand je fais ma cuisine à la maison. C'est une recette que je n'ai jamais faite. Donc quand je suis en atelier culinaire, je ne fais jamais ça. Je teste toujours mes recettes avant. Là, je suis à la maison. Donc je vous fais juste profiter de mes instants cuisine. Mais je n'ai pas tout testé. Donc il peut y avoir des couacs, il peut y avoir des bugs, des résultats douteux. Mais voilà, je n'ai pas testé. Donc le but quand même, c'est sur ces asperges, c'est de les faire revenir pour avoir un petit goût... Un petit goût beurré sympa. Voilà, donc en fait, le principe, c'est qu'on va verser les asperges, les morceaux d'asperges, les dispersés dans les différentes empreintes. Alors, je ne sais pas combien j'ai de morceaux, mais comme d'habitude, en fait, on les dispatche de façon à peu près équitable. Puis on y revient s'il faut. Donc là, je mets 3 morceaux d'asperges pour le moment de 1,5 cm, comme le dit la recette. Asperges vertes. Je vous montrerai ce que ça donne après. Donc il y en aura un peu plus de 3 morceaux. Ça fait 4 morceaux à peu près par empreinte. Toc. Alors, qui c'est qui dit ? Évelyne qui dit qu'elle n'a pas d'asperges. Alors, ça se trouve, nous, dans les Landes, enfin, dans les Landes, je ne suis pas dans les Landes, mais à Bordeaux, on a les Landes pas loin. Donc les asperges, on en trouve pas mal entre les Landes et le Médoc. Donc on a ce qu'il faut, mais on en trouve maintenant pas mal dans les étals des supermarchés ou chez les primeurs. Les asperges vertes, c'est peut-être un petit peu plus rare. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai rempli, j'ai dispatché mes morceaux d'asperges dans les empreintes. Donc, à partir de là, on va lancer la préparation de l'appareil avec la footy. Et j'ai conservé, oui, je ne vous ai pas précisé, mais j'ai conservé les pointes. Les pointes, on les utilisera plus tard. Donc, on a disposé les asperges. On va mélanger dans un petit récipient la farine et une partie de la crème liquide. 40 grammes de crème liquide. Donc, dans la farine, je rappelle, j'ai 30 grammes de farine dans mon coup de poule et 80 grammes de crème liquide. Donc là, je n'ai pas préparé à l'avance. Je vais le peser au fur et à mesure. Donc, comme je l'ai déjà fait dans un présent, c'est dans live. J'en profite pour vous présenter ma mini balance Guy Demarle. Donc, comme j'ai déjà dit, elle est super pratique. Elle est toute petite et elle peut s'ouvrir comme ça. On a la possibilité de peser vraiment lorsqu'on a des petits récipients ou des toutes petites choses. Elle est émantée. Donc, c'est vraiment super pratique. Donc, j'ai 80 grammes de crème liquide à mettre. Alors, la crème liquide, j'ai toujours, moi, dans mon réfrigérateur, de la crème liquide 30% de matière grasse. Parce que comme je fais beaucoup de pâtisserie, on a besoin de crème à 30% pour l'échantillon, etc. Donc, c'est ce que j'ai. Mais si vous avez autre chose, il n'y a pas de souci. Donc, on mélange la crème et le... D'ailleurs, je vais verser la crème et la farine. Donc, vous remarquez que j'ai encore ma cuillère magique à la main. Je l'utilise énormément. Et les cuits de poule, c'est du matériel très, très pratique à utiliser. Très pratique aussi à laver. C'est pour ça que c'est bien de les avoir. Donc, on a mélangé 40 grammes et la farine. On va ajouter les oeufs. La préparation peut durcir, c'est normal. On ajoute 4 oeufs. Donc, j'aime pas casser les oeufs sur le bord du récipient. Mais l'autre jour, j'ai fait des bêtises. Donc, je fais attention. Je vais les mélanger. Je vais d'abord en mélanger deux et puis je referai les deux autres. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me dire qu'est-ce que vous faites. On va profiter pour papoter. Est-ce que vous avez déjà réalisé des clafoutis salés ? Ou des sucrés, hein, d'ailleurs. Vous voyez, donc là, j'ai mis deux oeufs. La préparation commence à être lisse. Et j'en mets deux autres. Je rajouterai ensuite le reste de ma crème. Donc, ça, c'est une recette qu'on peut trouver sur le club Guy de Marle. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le club, si vous y êtes inscrite ou pas. Dites-moi. Si j'en parle une fois, parce que ça, c'est rien que j'en parle si vous connaissez toutes. Donc, j'ajoute le reste de la crème liquide. Donc, on a 200 grammes de crème liquide à mettre. Le lait. Donc, le lait, je ne l'ai pas posé. Je vais remettre sur ma balance. Et j'ai besoin de 140 grammes de lait normalement entier. Mais bon, là, ce n'est pas du entier, comme je l'ai dit. Hop, voilà. Rebonjour Eglantine. Alors, Evelyne, elle ne connaît pas le club Guy de Marle. Alors, on va vite réparer ça. En fait, le club Guy de Marle, c'est un site communautaire de recettes. Donc, créé et géré, on va dire, par Guy de Marle. Et sur lequel on peut retrouver toutes les... Enfin, je crois qu'on a près de 18 000 recettes. Alors, avec des moules flexi-pans, sans les flexi-pans, avec le iCooking, sans le iCooking. Et c'est un site communautaire. C'est-à-dire que vous pouvez aussi bien venir chercher des recettes que vous... Voilà, des recettes que vous ne connaissez pas. Mais vous pouvez aussi créer des recettes et inscrire vos propres recettes. Donc, ça peut vous servir aussi d'endroit de stockage de vos recettes préférées. Donc, c'est très pratique. On est la seule société à domicile à avoir ce genre de site. Et notre robot iCooking est lié à ce site. D'où en connexion Wi-Fi. Donc, depuis notre robot, on a accès à la totalité des recettes. Donc, je vais rajouter le parmesan. Vous reconnaissez un récipient BeSafe dont je vous ai parlé récemment, hier, je crois. Donc, mon parmesan, en fait, je l'achète en bloc, comme je vous l'ai probablement déjà dit. Et je le mixe au iCooking. Et je le garde sous vide. Comme ça, je n'ai aucun problème de moisissure ou de... Ça ne mollit pas, il ne fait pas l'humidité, etc. Il est très bien. Et vous voyez, je l'ai fait celui-là le 13 mars. Donc, ça, c'est une astuce pour celles qui ont une BeSafe. Ou pas d'ailleurs, mais qui conservent leurs aliments. Mettez la date. Vous ne voyez pas la scie, vous voyez. Moi, je mets la date sur mes récipients. Comme ça, je sais quand je les ai mis au réfrigérateur. Du coup, du coup, du coup... C'est 20 grammes de parmesan. 17, 19. Allez, 20 grammes. Je mélange à nouveau. Alors, normalement, on doit y mettre du persil ciselé. Donc, d'une part, je n'en ai pas. Et d'autre part, je n'aime pas ça. Donc, je ne vais pas l'ajouter. Mais si vous aimez ça, surtout, ne vous en privez pas. On peut ajouter, si vous préférez autre chose comme... Comme herbe aromatique, n'hésitez surtout pas à rajouter. Il faut saler, poivrer. J'ai souvent la main lourde sur le poivre, mais j'aime bien quand c'est bien épicé. Je remue à nouveau. Et puis là, on va verser l'appareil. Et on a terminé la recette. Je vais aller chercher pour verser mon pichet. Voilà. Donc, je verse la préparation dans le pichet verseur. Donc, comme tout à l'heure, pour celle qui était là, sur ma préparation des donuts, j'utilise beaucoup ce pichet verseur. Ça permet d'avoir une... de verser sans en mettre partout dans les empreintes. Donc, pour celles qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas encore inscrites sur le club, moi, je vous engage à vous y inscrire. C'est gratuit, comme le disait Coralie. C'est 17 000 recettes complètement gratuites. Et puis, avec des recherches possibles par moule, par ingrédient. Voilà, c'est très, très bien fait. Et il y a plein, plein, plein de choses. Donc, vous pouvez créer vos recettes, partager un certain nombre de recettes, vous préférez. Il y a vraiment beaucoup de choses disponibles. Il est très facile d'utilisation. Donc là, je verse la préparation dans les empreintes. Donc, je vous disais, cet après-midi, que généralement, les recettes Guy de Marle avec les Flexipan commencent par indiquer qu'il faut poser la plaque Flexipan sur la plaque perforée. Vous allez comprendre pourquoi, avec cette recette, j'ai manqué de préparation, enfin, je transvase un petit peu, c'est qu'en fait, là, avec une recette assez liquide, si on n'a pas mis la plaque perforée dessous, on est bien embêté parce que derrière, on ne peut plus transvaser et on ne peut plus mettre la préparation, enfin, la plaque Flexipan sur notre plaque perforée. Et on n'en met pas. Donc là, j'ai mis trop de préparation dans mes empreintes. Donc, j'en récupère un petit peu pour pouvoir en faire 12. Je vous ai dit, c'est une première fois. Et en plus, la recette qui est sur le club est donnée pour 6 empreintes. Donc, j'ai doublé les proportions. Donc après, si on n'a pas assez de préparation pour remplir la totalité des empreintes, ce n'est pas grave. On peut totalement laisser un certain nombre d'empreintes vides. Ça ne gêne absolument pas. Donc là, la préparation est terminée, enfin, presque terminée. On va en fourner une dizaine de minutes. Et exceptionnellement, pendant que c'est au four, je vais rester en ligne et puis on va discuter. Je ne sais pas encore trop de quoi. Parce qu'il y a une deuxième partie à la recette que je voulais vous montrer tant qu'à faire pour que vous puissiez les faire complètement. Donc, je vais en fourner et je reviens. Voilà, donc c'est parti pour 10 minutes de cuisson. À l'issue des 10 minutes, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on mettra, on plantera les têtes d'asperges dans les briochettes. On parsèmera un petit peu de parmesan et puis ça finira en fait la préparation. Ça sera un petit peu plus joli. Donc, je vais en profiter pour vous montrer, pour celles qui étaient là tout à l'heure, cet après-midi, pour vous montrer mes donuts. J'ai posté la recette et j'ai également pris des photos pour vous montrer. Donc, ce qu'on n'a pas fait en live tout à l'heure, c'est le glaçage en théorie. Enfin, sur la recette, il y a un glaçage neutre en fait, comme toutes les préparations qu'on voit sur les donuts habituellement, sur les éclairs, etc. C'est ça dans la recette. Moi, ce que j'y ai fait, c'est que j'y ai juste mis du chocolat. Donc, voilà. Je les ai en fait un peu trop vite. Mais le réflexe, je les ai de suite mises dans un bol que j'ai en verre à la maison avec mon couvercle Universel Be Safe pour leur garder leur moelleux et qu'ils ne sèchent pas. Donc, je les... J'ai été un peu trop vite. Donc, en fait, par rapport à la recette, voilà ce que ça donne. Donc, ils sont un peu plats. J'avais rempli avec les ingrédients que je vous ai donnés, j'avais rempli 8 empreintes. Je pense que 6, ce serait mieux. Donc, si vous refaites la recette chez vous avec les moules donuts, remplissez plutôt 6 empreintes au lieu de 8, comme je l'ai fait. Vous voyez, ils sont un petit peu plats. C'est un petit peu dommage, mais on s'est quand même régalé. Donc, en fait, ce que j'ai fait après ça, c'est que pour avoir le rendu de la photo que j'ai partagée tout à l'heure, c'est que j'ai fait fondre tout simplement des pistoles de chocolat. Au micro-ondes, donc attention, quand vous faites fondre du chocolat, il faut bien y aller progressivement. C'est ce que je vous ai mis dans la recette. 15 secondes par 15 secondes, 30 secondes par 30 secondes, en fonction de la quantité de chocolat à faire fondre, pour éviter de le surcuire, de trop le cuire, parce que s'il dépasse sa température de fusion, finalement, enfin, c'est la bonne température, après, il crame et on n'en fait plus rien. Donc, voilà, on fait fondre le chocolat. Je l'avais fait fondre dans un bol comme celui-ci et ensuite, j'ai juste trempé le chocolat, trempé le donut dans le chocolat. Je l'ai raclé sur le bord et je suis ressortie avec le donut, comme vous l'avez vu sur la photo, c'est-à-dire avec du chocolat sur le dessus et puis j'ai mis un petit peu de vermicelle. Donc, ça n'a pas trop le goût de donut. C'est un moelleux financier. Après, personnellement, je n'aime pas du tout le goût d'huile et de friture, notamment sur les donuts. Donc, ça me va très bien, mais c'était super moelleux. C'était très, très bon. Donc, si vous voulez refaire, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas le moule donut, alors d'une, vous pouvez vous le procurer. Je peux vous dire comment, mais surtout, vous pouvez le faire dans d'autres moules que celui que vous avez déjà chez vous. Voilà pour les donuts. Je ne sais pas si certaines étaient là cet après-midi et si vous avez des commentaires. Alors, je vais lire en plus, enfin, en parallèle vos commentaires. On a Émeline qui est là, Céline, Pascal, Sandrine qui était là cet après-midi aussi. Pas de commentaires particuliers. Donc, il va falloir que je meuble, mais je vais meubler. Il n'y a aucun souci avec ça. Quoi vous dire ? Je vous ai parlé du BeSafe. Hier, je ne vous ai pas encore parlé du High Cooking, puisque, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je n'ai pas encore trouvé comment cuisiner au High Cooking, mais je le ferai très très rapidement. Ce que je voulais proposer également, c'est de faire des ateliers et des recettes ensemble. C'est-à-dire, un peu comme le principe d'un atelier culinaire, sauf que vous cuisinez chez vous pendant que je cuisine à la maison. Donc, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Ça ne change pas beaucoup de ce que je fais là en termes de cuisine. C'est-à-dire que moi, je cuisinerai de la même façon que je le fais ici avec les ingrédients, etc. La différence, c'est que de votre côté, vous pourrez réaliser les recettes en parallèle. Et ça veut dire que dans ce cas-là, je vous envoie les ingrédients en anticipation. Et puis, comme ça, vous avez tout ce qu'il faut pour le jour J. Donc, ça demande un peu plus d'anticipation et de participation. Mais il n'y a pas de souci. Ça peut être un truc sympa aussi. Et puis, après, vous partagez. Une fois que vous avez terminé les préparations, vous pouvez en faire une petite photo. Et puis, la partager derrière en commentaire de la vidéo. Ça peut être sympa. Il y a un certain nombre d'accès. En fonction de ce qu'on veut faire, on peut aussi chacune être en vidéo, en live, en se voyant, etc. Mais là, ça devient un petit peu compliqué. Je pense que juste un live, comme on le fait là, ça peut être très bien. Je regarde combien il me reste. Il me reste 5 minutes de cuisson. Ce que je vous propose, c'est de le sortir maintenant. Vous montrer le reste de l'étape. Et puis, poursuivre la cuisson. De toute façon, ça ne va pas changer grand-chose. Je vais sortir la préparation. Et vous montrer la suite de l'étape. Voilà, ça a commencé à prendre. Vous voyez, alors là, je ne déplace pas la plaque parce que c'est un tout petit peu commencé à prendre. Et le reste de la recette, en fait, consiste à prendre les pointes d'asperge, les planter sur le dessus. Et alors, il faut que ça ait pris pour que la pointe d'asperge ne tombe pas, en fait. C'est un peu le principe. C'est pour ça, je vais essayer de la planter. Mais bon, elle risque de tomber. Celle-là, elle est grande. Il n'y a pas trop de risque. Voilà. Au bout de 10 minutes, la préparation aurait été un peu plus dense. Et on aurait pu planter l'asperge, enfin, la pointe d'asperge, sans qu'elle s'enfonce, en fait, dans la préparation. C'est le principe. Vous voyez, c'est très, très simple, en fait, comme préparation. Donc là, on y met des asperges. Mais si vous avez d'autres idées pour y mettre d'autres légumes, ça peut se faire aussi. Je vais remplacer celle-là parce qu'elle ne me plaît pas. Voilà. Ça peut se faire aussi. Il n'y a aucun souci. C'est le principe de Bidemar, c'est un petit peu ça. En fait, c'est d'abord faire du joli avec du simple. Donc c'est le cas des briochettes. Vous voyez, on n'a rien fait de très extraordinaire. Mais quand on va sortir, je vous posterai la photo, on aura une jolie briochette, une jolie préparation avec alvéolée, avec une jolie forme sur une recette très, très simple. Et donc c'est très simple. C'est du joli avec du simple, pardon, j'ai y arrivé. Et c'est aussi s'adapter à toutes les formes. Une recette, lorsque là, cette recette est donnée, par exemple, j'avais briochette, si vous voulez la faire dans les muffins, dans les mini-tablettes, dans les donuts même, dans n'importe quoi, vous pouvez totalement. On aurait pu la faire dans le donut, en rond, et y mettre par exemple au centre l'asperge, une pente d'asperge cuite. On peut tout à fait faire varier les plaisirs, j'allais dire, ou varier les formes. Et donc ensuite, on peut y mettre un petit peu de parmesan comme ça. Alors, dans la même veine de varier les formes, on varie aussi les... enfin, pour céder, on a sur le catalogue Flexipan, sous chacun des moules, la contenance en centilitres. Donc ça permet, en fait, en sachant que, par exemple, je fais une préparation pour 12 briochettes, la briochette, alors de mémoire, ça fait 8 centilitres, 8 ou 10 centilitres, admettons. On va prendre 10, c'est plus simple. J'ai 12 briochettes de 10 centilitres, j'ai 120 centilitres. Si je veux la mettre dans un autre moule qui fait, par exemple, 240, je sais que je devrais doubler la préparation. Et après, j'adapte mon temps de cuisson. C'est peut-être ça le plus compliqué, c'est qu'il faut penser à adapter le temps de cuisson. Alors, Coralie me dit, sinon, nos disponibilités, on peut regarder le live et faire la recette quand on a les ingrédients. Je lis ensuite la photo sur le poste. Oui, tout à fait, Coralie, effectivement. C'est le principe des lives que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que je vous publie, je fais le live, je fais mon repas en fait en direct avec vous. Je vous publie ensuite les photos et la recette. Et puis, si vous avez envie de la refaire à la maison, moi, ça me ferait assez plaisir en fait que vous puissiez partager les photos sous le live ou sur la recette. N'hésitez surtout pas. C'est des moments d'échange en fait. Comme je disais à quelqu'un, à Cécile qui vient de nous rejoindre tout à l'heure. En fait, j'ai commencé à faire ce métier de conseillère guide-marle pour partager et pour ne plus être toute seule dans ma cuisine. C'était le principe de se dire, on se met autour d'une table chez une hôtesse et puis on cuisine ensemble. Donc, ce que je fais avec ces lives, c'est un petit peu pareil. C'est qu'au lieu d'être toute seule devant ma peau pote, je partage et je discute avec certaines d'entre vous. Donc, dans ce même principe de partage, si ça vous fait plaisir ou vous avez envie de poster vos photos de réalisation suite au live ou même si vous avez envie, comme je le disais déjà dans l'impression, c'est dans l'live. Si vous avez envie de voir un moule ou de découvrir une recette et un moule, n'hésitez pas, faites-moi un petit post, un petit MP et puis j'essaierai de trouver une recette. Il y a des nouveautés dans les moules qui peuvent être sympas à découvrir, que ce soit un moule familial ou un moule individuel. Je peux très bien essayer de trouver des recettes pour vous montrer tout ça. Ça peut être très sympa aussi. Je vais remettre à cuire. Il va me rester un peu plus de 10 minutes de cuisson. Je vous montre en fait à quoi ça ressemble. Là, j'ai mon clafouti, j'ai mis mes pointes d'asperge et puis j'ai saupoudré de parmesan pour que ça cuise ensuite. Je remets. Je vais ouvrir le four d'abord. Voilà, excusez-moi. J'ai pris mon petit minuteur parce que je n'avais pas le temps de mettre le four et c'est parti pour 15 minutes. Donc là, j'ai mis à 170 degrés le four. Donc on cuit 10 minutes, on dépose les pointes d'asperge, on saupoudre de parmesan et on recuit 10 minutes. Et bien voilà, la recette est terminée. Je vais terminer la cuisson. Et puis mon repas est prêt avec une salade ou un accompagnement de ce type-là. Donc c'est un plat qui peut être mangé avec un accompagnement en plat. En fait, c'est une préparation qui peut être mangée en plat ou qui peut aussi faire une entrée. Si, enfin une entrée tout simplement. Voilà. Et bien écoutez, comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous commentez. Vous revenez me voir en MP si vous avez des questions, il n'y a pas de soucis. Si vous faites la recette, que ce soit celle-ci ou celle des précédents lives, comment le suggérer plus tôt, postez des photos. Ça me fera plaisir d'avoir vos partages. Et puis restez chez vous, prenez soin de vous, passez une bonne semaine. Et puis à très vite pour un prochain live. Et Lily, tu arrives juste à la fin, juste à temps pour te faire un petit coucou. A bientôt tout le monde, bonne soirée. Ciao, ciao.